Un problème de domination capillaire aujourd'hui Mais on s'en fout, tu me pardonneras, salut internaute Je ne suis pas chez moi aujourd'hui mais je voulais quand même faire cette vidéo et la faire en extérieur Mais malheureusement, le jour où je veux tourner, il flotte à merveille Voilà, orage est super, c'est cool pour la température mais pour la caméra, moyen Depuis le 2 août dernier, nous vivons tous à crédit Mais tous, tous, le pauvre, le riche, Isabelle Boulet, absolument toute l'humanité consomme 1,7 planètes par an Soit 0,7 fois de trop, de plus que ce que les écosystèmes de la planète entière peuvent renouveler sur la même période, donc en une année Calculé depuis 1986 par l'ONG Global Footprint Network My English is very good La date du jour de dépassement est toujours plus précoce Mais qu'est-ce que c'est que la date du jour de dépassement ? C'est en fait une date symbolique qui illustre le fait qu'à cette date, la planète entière, l'humanité, a consommé l'équivalent d'une année de ressources naturelles Tu vois, cette année c'est le 2 août, hein, ça pue Selon la méthode de calcul toujours plus affinée de 2017, les emmerdes ont sérieusement commencé dans les années 70 En 1971, alors que les femmes suisses obtenaient le droit de vote après tout le monde Aucun rapport, hein, c'est juste de l'autopromo parce que tu as une vidéo que tu dois regarder Bref, tout ça, bref, cette année-là, les humains de la planète entière ont consommé l'équivalent d'une année de ressources naturelles au 24 décembre Suivi donc de 7 jours dans le rouge 10 ans plus tard, l'humanité toujours plus nombreuse et gourmande était fauchée au 13 novembre La date avança au 25 octobre en 1987 Année hautement importante où je naquis D'année en année, avec l'explosion démographique humaine spectaculaire connue le 19e et 20e siècle La date du jour de dépassement n'a cessé d'avancer Si le rythme de progression s'est un peu ralenti depuis ces dernières années Cette date symbolique continue d'avancer Ce qui crée les conditions inédites d'une catastrophe humanitaire à l'échelle mondiale Qui se profile à l'horizon Ici et là, les conflits politico-militaires naissent, enflent et se multiplient Pour l'accès au pétrole, aux minerais, aux ressources diverses et variées Ou encore à l'eau douce Oui bon, ok, et après, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, avoir réellement et concrètement conscience de la chose Et c'est assez difficile La date du jour de dépassement en 2017, cette année, ce fut le 2 août donc Et ça fait donc 6 jours que nous vivons à crédit Et ainsi de suite pour le reste de l'année En fait, c'est comme si nous consommions déjà à l'avance Les ressources naturelles de l'année prochaine Mais dans le concret, le réel de la vie au quotidien Ce n'est pas visible, ce n'est pas palpable pour nous ici localement Les magasins débordent comme hier de marchandises Et nous sommes en vie Nous, humains privilégiés là, vivant dans des pays encore plutôt stables Où l'on trouve le plus normal du monde De boire de l'eau fraîche et pure Dans des bouteilles en plastique À trois balles Comment peut-on réellement comprendre et sentir la catastrophe à venir Et qui touche déjà des centaines de millions de personnes dans les pays appauvris ? C'est quasi mission impossible Notre mode de vie locale moderne Est calqué sur un modèle économique obsolète et écocide Qui pour perdurer, pour ne pas mourir Parce que ça profite à quelques personnes qui s'enrichissent énormément Et qui souhaitent le rester Nous donne tous les outils nécessaires pour nous aveugler Dans cette société de surabondance La réalité est masquée par un flot continu de divertissement de masse Qui nous permet de choisir de ne rien voir Facile Quand mes enfants pataugeaient dans le puits Ils ont eu des réactions allergiques Et des problèmes de peau Ils se grattaient Ils n'arrivaient pas à dormir la nuit Ils se démangeaient constamment A l'époque, je les ai tout de suite emmenés voir le médecin Qui m'a dit que l'eau que j'utilisais Devait être trop polluée Elle affirme que Coca-Cola leur donnait les déchets rejetés de l'usine Pour qu'elle les utilise comme engrais Mais après les protestations des paysannes Coca a décidé d'arrêter la distribution de ces bouts Pour les stocker dans ces hangars protégés Des ONG comme Greenpeace ont réalisé des prélèvements Et trouver des résidus toxiques dans les déchets de l'usine Et dans l'eau des nappes phréatiques Mais à un moment, si rien n'est fait Un crash planétaire va avoir lieu Selon ma modeste réflexion Deux facteurs majeurs viennent peser lourdement dans la balance La démographie exponentielle de l'humanité Depuis la première évolution industrielle Et les modes de vie ultra consommateurs Des humains sédentarisés, modernes et principalement occidentaux Dis-toi bien qu'il aura fallu près de 200 000 ans A notre espèce pour atteindre le milliard d'individus vivant De manière simultanée sur la planète Et seulement 200 ans pour le multiplier par 7 Nous projetons d'être 11 milliards avant la fin du siècle Personnellement je ne pense pas que le nombre d'individus humains sur la planète Soit le problème majeur parce que si nous serions plus respectueux de l'environnement Plus responsables de nos modes de production De consommation de vie Tout irait largement mieux Mais malheureusement ce n'est pas le cas Parce que le modèle économique dominant Financiarisé nous pousse dans une spirale Folle et infernale Suivant une vision ultra libérale de l'économie Basée sur la dette perpétuelle Ainsi nous sommes poussés à la sur-sur-consommation Sans limite alors qu'il y en a Et bien évidemment faut bien compter sur toute l'idéologie dominante Pour nous déculpabiliser Parce que c'est cool de consommer, de sur-consommer, de jeter, de recommencer Sauf que le mur lui on va l'avoir en pleine face de manière très concrète Très prochainement si nous ne freinons pas Et ne changeons pas les manières réelles de vivre et de produire Ça me fait penser à un article de Charlie Hebdo Datant du 12 octobre 2016 Qui traitait du grand fleuve Indus Qui traverse l'Inde puis le Pakistan Deux pays à la croissance démographique galopante L'Inde est passée en 50 ans de 450 millions d'habitants A plus de 1,3 milliard Toujours plus fortement dépendant du fleuve Qui lui connaît des limites naturelles Et comme tu l'imagines très bien La situation diplomatique entre les deux pays S'est durcie d'année en année Pour savoir qui a le droit ou pas D'y construire des barrages Pour produire l'électricité Ou d'exploiter l'eau pour la boire Sur la planète les humains ne consomment pas du tout De la même manière les disparités sont nombreuses Si tous les humains de la planète consommaient comme les Australiens Il nous faudrait 5,4 planètes par an Pour pouvoir survivre Alors que si nous imitions tous les Indiens Une planète seule suffirait allègrement Ici nous voyons que la Corée du Sud Consomme l'équivalent de 8,4 fois Son propre territoire Pour répondre aux besoins de ses habitants Nous voyons aussi que la Suisse 2016 Consommait 4,4 fois son propre territoire Pour répondre aux besoins de ses habitants La plaçant en 3ème position Et quant à la France 1,7 fois Ce qui est la moyenne mondiale de 2017 Et c'est déjà beaucoup trop On a donc compris que le problème majeur Qui nous condamne à des dérèglements climatiques Et à des conflits planétaires ingérables imminemment Si rien n'est fait Et notre consommation matérielle déraisonnable C'est donc à nous la masse que revient La responsabilité d'agir le plus concrètement Et le plus rapidement possible Certains, nombreux Disent que ce sont les grandes fortunes Et les grands groupes qui sont responsables Et que c'est à eux d'agir en premier Sauf que si ces derniers sont si puissants aujourd'hui C'est parce que des millions d'êtres humains Partout dans le monde Consomment leurs produits quotidiennement Ou régulièrement Ce qui construit ses fortunes Et donc ses puissances C'est donc nous tous ensemble Qui avons le véritable pouvoir de changer la donne Si jamais nous réussissons enfin à le comprendre Et à agir Comme la fourmi, l'abeille ou le colibri Au quotidien A chaque choix Même le plus minime Que nous devons faire Tentons, essayons à chaque fois D'opter pour le meilleur L'occasion parfaite pour moi De te parler d'un projet de vidéo Que j'ai en tête depuis un moment Qui se nommera action-réaction L'idée étant de mettre en lumière Une ou des actions simples et banales Qui misent bout à bout Actifs des réactions en chaîne Qui en fin de parcours Changent le monde Ca passe par des choix de consommation Oui Mais aussi de comportement D'engagement De militantisme Etc Ca t'intéresse ? Si oui dis le moi en commentaire Et mets un pouce bleu à cette vidéo Et n'hésite pas à me soumettre des idées Que tu trouves intéressantes Ou des pistes d'action-réaction Que tu souhaites voir exploiter Aussi et tu l'imagines très bien Tout ceci demande énormément de travail Et de temps consacré Donc si tu le peux Si tu le veux Tu peux t'abonner à ma chaîne La partager Partager mes vidéos Les commenter Les liker Etc Mais aussi et surtout Devenir un de mes tipeurs En un clic juste par ici Vous êtes depuis peu Plus de 3000 A me suivre sur Youtube Ca fait vraiment énormément plaisir Et ça donne de la force On a mille choses à se dire Et à faire encore ensemble Alors soyons des millions Gros bisous Et à bientôt Merci